Musique Nous sommes dans la série Voir Christ tel qu'il est Nous avons vu la semaine derrière Nous sommes arrêtés pour faire le point Une analogie avec la roue La roue de la bicyclette Avec notre vie chrétienne Et nous avons vu qu'à chaque élément de la roue Il y a une analogie avec chaque élément de notre être Et à cause de cela Nous avons béni, nous louons Et nous rendons grâce à Dieu notre Père Alors nous allons continuer toujours dans ce sens là Et ce matin nous allons nous arrêter pour voir la puissance de la résurrection On a vu la résurrection, nous voyons la puissance de la résurrection La compréhension de ce que Dieu dit nous amène loin Premier élément Il y a la puissance de la croix Nous avons vu cela il y a quelques semaines La puissance de la croix Elle correspond à quoi dans ma vie En quoi la croix est-elle puissante Et en quoi consiste-elle A quel élément de ma vie ça consiste Il faut bien écouter les choses Il faut les faire repasser Que la croix A manifester la puissance de Dieu Et c'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens Les grecs disent que c'est une folie Les romains disent que c'est une rébellion Les juifs disent que c'est un scandale Ils disent mais la croix est une puissance de Dieu Pour quiconque croit Et on a vu en quoi Qu'est-ce que la croix L'oeuvre de la croix a faite réellement Je répète ça pour que vous compreniez Il y a des choses que toi et moi Nous ne pouvons pas faire Et que Dieu l'a déjà réalisé Nous devons accepter cela comme des faits Premièrement la croix a réconcilié Le ciel et la terre C'est-à-dire Dieu et les hommes On a vu cela largement Donc la croix a réconcilié Le ciel et la terre On l'a vu depuis deux ou trois semaines On a parlé, réparé de cela Donc la croix Si l'oeuvre de la croix n'était pas puissante La terre et le ciel étaient séparés Après la chute d'Adam Les hommes sont venus sur la terre Les Abraham, les Moïse Ils ont tout fait pour réconcilier Dieu avec les hommes Impossible Il a fallu attendre la venue de Jésus Et quand il est venu Il a réconcilié la terre et le ciel et la terre Il a réconcilié Dieu le Père avec les hommes déchus sur la terre Deuxième élément nous avons vu Que les juifs étaient un peuple excellent Et à cause de cela ils rejetaient les païens, les grecs Quiconque dépend de la race des juifs était vraiment un païen Et les juifs ne voulaient rien à faire avec les païens Et nous avons vu la puissance de la croix Cette puissance de la croix qui a pu réconcilier le ciel et la terre Sur la terre maintenant Elle est partie prendre la main des juifs La main des païens Comme il est écrit dans la Bible Et il y avait un mur de séparation entre ces deux peuples-là Et la croix a fait la réconciliation entre les juifs et les grecs En faisant d'un seul peuple Regardez sa frère et soeur Alors si déjà à ce niveau-là Si le ciel et la terre ont été réconciliés par l'oeuvre de la croix Les juifs et les païens Ont été réconciliés par l'oeuvre de la croix Et depuis que j'étais enceinte il y a deux ou trois semaines Jusqu'à présent Tu es en train de lutter pour te réconcilier avec les gens Je ne sais pas s'il y a de l'espoir pour toi Honnêtement je ne sais pas s'il y a de l'espoir Si papa bon Dieu N'a pas hésité Lui qui est saint Quand Jésus a tendu sa main Il a pris la main de père Il dit père C'est pour ce but que je suis venu sur la terre Afin de réconcilier les hommes avec toi Si le Dieu saint Le Dieu qui avait raison Le Dieu qui est pur Le Dieu qui est juste Le Dieu qui est vrai Accepté Par la croix De se réconcilier avec la terre Et il a amené les juifs A se réconcilier avec les païens Et toi tu es assis ici Toi tu regardes à la télévision Tu regardes sur internet dans le monde entier Je te pose la question Est-ce qu'il y a de l'espoir pour toi ? Dès que tu n'as pas pu franchir ce niveau là Ce n'est pas la peine Être chrétienne n'a aucun sens Aucun sens Tu perds ton temps Tu perds tout Tu ne le promets pas C'est à partir de la réconciliation On avance maintenant C'est à partir de la réconciliation On avance Et c'est à ce niveau là Que toi tu luttes C'est à ce niveau là Que toi tu luttes Comment me réconcilier avec les gens Comment me réconcilier avec quelqu'un qui m'a trahi Comment me réconcilier Tu es devenu chrétien Et le Saint-Esprit habite en toi L'espoir pour rien L'espoir de réconciliation est en toi Il ne te demande pas de faire un effort Il te dit abandonne-toi à moi Laisse moi Dis seulement Père Je n'ai pas la capacité humaine Mais par l'oeuvre de la croix La puissance de la croix J'accepte Que cette puissance qui a pu réconcilier le Père et nous Les juifs et les païens Moi j'accepte Que cette personne là Qui semble être mon ennemi ou mon adversaire Je décide aujourd'hui Qui a une réconciliation Sans te coûter à rien Que ton orgueil La seule chose que ça va te faire C'est ton orgueil Laisse le reste maintenant Quand tu te réconcilies Le Dieu dit Laisse le reste à moi C'est pas à toi de choisir Il sait ce qu'il va faire Il sait ce qu'il va faire Ça c'est un élément de la croix La croix Le péché Le vieil homme Les gens ont inventé des religions Pour purifier l'homme Pour enlever du coeur de l'homme La condamnation Le péché La conscience du péché Aucune religion n'a pu faire ça À la croix encore Jésus par sa mort Le vieil homme La vieille nature Que nous avons hérité d'Adam Cette nature insoumise à Dieu Cette nature rebelle à Dieu Cette nature pécheresse Cette nature qui ne peut même pas se changer Là encore Par l'œuvre de la croix Dieu a détruit A détruit le vieil homme Le vieil homme a été crucifié Il est mort Cette nature satanique là Que nous avons hérité par Adam à la chute Dieu l'a crucifié Et il te dit mon frère ma soeur Celui qui est mort est libre du péché Hé marguer ça Tu continues Je sais qu'encore il n'y a pas d'espoir pour toi Si tu ne fais pas attention Il a détruit maintenant la croix Il dit les filles de Dieu apparus Afin de détruire les œuvres du diable Tout ça là ça vient souverainement de Dieu Il n'a pas demandé ton avis C'est lui qui l'a fait Et il te dit maintenant voilà les bénéfices de la croix Le voilà Tu refuses pas de Quand tu es actionné dans une société Quand la société a produit des résultats Quand on distribue les résultats Là tu n'hésites pas Là tu t'en vas à la banque Tu présentes tout simplement tes trucs de eux Et la banque tu payes Tu n'as rien fait à la société Simplement tu étais actionnaire Là tu acceptes d'aller à la banque Et tu pars Là tu as confiance aux gens Dieu te dit Que moi Voilà ce que j'ai fait Voici les résultats Et là tu hésites Là tu doutes Tu veux que toi et Dieu Pour marcher ensemble Frères et sœurs Il y a quelque chose Qui n'est pas encore réalisé dans nos cœurs Est-ce que nous comprenons Toujours la croix Il est dit qu'il a détruit la malédiction Toute forme de malédiction Depuis Adam Jusqu'aujourd'hui Les malédictions générationnelles Dont les gens se vendent partout Ils veulent faire des livres Et ils font tout ça Depuis Adam Il a tout détruit Il est devenu malédiction Il est devenu péché Frères et sœurs Il dit par la croix Maintenant Il a Rapidement Il a paralysé Satan lui-même Il l'a dépouillé Et l'a livré En spectacle Il a continué L'oeuvre de la croix Dans le séjour des morts Là il l'a poursuivi Il l'a poursuivi Celui qui détenait la clé de la mort Et du séjour des morts Il est parti arracher cela Dans le combat là-bas Et il a pris la clé de la mort Et du séjour des morts Je ne sais pas Qu'est-ce qui reste entre les mains de Satan Si ce n'est pas la rue Rien de reste dans la main de Satan Que ce n'est que la rue Il n'y a aucune puissance Il n'y a rien Il n'y a que la rue Il n'y a que la rue C'est ce qu'on te dit Les russés Cherchant à tromper les gens Il n'y a aucune puissance La clé de la puissance Est à tes hôtes Mon ami Ça c'est la croix et l'enfervelissement Remarque Tu es en train de lutter Tu n'as pas compris ça Toi tu renverses la chose Tu dis je veux prier et jeûner Tu n'as pas accepté Ce que Jésus a fait Tu vas prier et jeûner Sur la page Pour faire quoi Pour chercher quoi Tu es en train de chercher quoi Tu veux faire ton propre salut Tu as inventé ton salut En priant et jeûnant En refusant l'œuvre de la croix En ce temps que tu deviens insensé Tu renverses les choses Tu renverses les choses Alors mon frère, ma soeur Ce que nous avons vu Pendant ces quelques semaines Et on s'est arrêté les dimanches Pour parler de la rue De la vie du chrétien C'était pour me permettre De souffler un peu Le dimanches de la cité Pour me permettre de souffler Pour qu'on n'aille pas En grande vitesse C'était pour te permettre De réviser Et qu'on continue aujourd'hui Aujourd'hui on voit donc La puissance de la résurrection Et qu'est-ce que Puisque la croix a sa puissance L'enseignement a sa puissance Elle a retiré donc la clé Qu'est-ce que la résurrection Me donne Chaque chose que je lui ai fait A une puissance Et ça correspond à un élément De ma vie Maintenant qu'est-ce que la puissance La résurrection va me donner D'abord voyons Qu'est-ce que la résurrection Elle-même Mon frère, ma soeur Depuis que la terre A été créée La seule et vraie Résurrection Écoute-moi très bien Depuis que le monde est mort Il y a beaucoup de gens Que nous avons dit Ressuscité, ressuscité Mais je vais te dire une chose La seule et vraie Résurrection C'est celle de Jésus Attendez Pourquoi vous comprenez ça Parce que la Bible Dans les langages Il y a nos langages Qui déforment la Bible La résurrection de Lazare La résurrection de la fille de Jairus La résurrection du fils La veuve de Naïm On utilise le mot Résurrection Mais si tu remarques Quand Jésus allait partir Pour ressusciter Lazare Comme nous on le dit Jésus a dit qu'il va aller faire quoi Réveiller Lazare Il n'a pas dit qu'il va aller Résusciter Lazare Je vais aller le réveiller Quand il est arrivé à la maison La fille de Jairus Il dit que la fille fait quoi Elle dort Donc la résurrection des hommes N'est que revenir à la vie physique Puisque Lazare est mort Oui ou non La fille de Jairus est morte Oui ou non Il faut qu'on voit la différence Entre la résurrection de Jésus Et la résurrection des hommes Les hommes ont fait la terre Les hommes quand ils reviennent à la vie Ils reviennent à la vie physique Pas C'est fini Ils disent qu'ils vont remourir La seule et vraie résurrection C'est celle de Jésus C'est celle de Jésus C'est celle de Jésus Les autres résurutions n'ont donné aucun avantage à quelqu'un La résurrection de Lazare n'a pas donné Ni à sa soeur ni à personne Personne n'en a bénéficié Sauf que le fait qu'il soit physiquement revenu Tout le monde est content On ne peut rien retirer Puisqu'il est mort Donc ça c'est revenir à la vie Il dit que l'enfant est revenu à la vie Il faut bien voir les termes L'enfant est revenu à la vie Si vous remarquez Quand j'ai relu Depuis l'Ancien Testament On dit revenu à la vie Les résurutions que les élites et les élites ont Revenu à la vie Dorcas revenu à la vie Tous ces gens là revenu à la vie Pas de résurrection Le mot résurrection Est lié à une seule personne Qui s'appelle Jésus Et c'est lui le seul vrai ressuscité Alors c'est pourquoi mon frère ma soeur Regardons simplement Si tu ne crois pas Colossiens 1 verset 18 Colossiens 1 verset 18 On parle de Jésus On dit Jésus est la tête du corps de l'église Donc l'église est le corps de Jésus Jésus est la tête Il est le corps de Jésus Il est le commencement Le premier né d'entre les morts Est-ce que tu comprends ce mot là Le premier né C'est celle partie qui nous intéresse Le premier né d'entre les morts Tous sont morts Sont privés de la gloire de Dieu On n'a pas dit le premier ressuscité Le premier qui est né Tous les hommes étaient morts spirituellement Jésus est devenu péché Pour s'identifier au mort spirituel On te dit maintenant Quand il est ressuscité Sa résurrection s'appelle Le premier né d'entre les morts Pas le premier ressuscité Le premier qui est né Qui a pu naître de la mort spirituelle Pour devenir un être vivant Et regarde la suite Regarde pour que tu comprennes Le premier né dans les morts Afin d'être en tout le premier Afin d'être en tout le premier Alors si la résurrection de Jésus Est différente de celle des autres En quoi est-elle différente ? Romains 6 verset 9 Romains 6 verset 9 Sachant que Christ ressuscité des morts Ne meurt plus Et la mort n'a plus le pouvoir sur lui La mort a-t-elle eu le pouvoir sur Lazare ? Oui ou non ? La mort a-t-elle eu le pouvoir sur la fille de Jairus ? Oui ou non ? On te dit ici Que la résurrection de Jésus Le premier né d'entre les morts Ne meurt plus Et la mort n'a pas le pouvoir sur lui Écoutez très bien Écoutez très bien D'abord quand on parle de mort On parle de mort spirituelle C'est-à-dire que la nature satanique N'a plus le pouvoir sur lui Et Jésus-Christ La mort physique aussi n'a pas le pouvoir sur lui Regardons maintenant Pourquoi tout cela ? Frères et soeurs Comprenons ces choses-là Le Jésus que nous disons Il nous a sauvés là Nous ne comprenons pas ce qu'il est Ce qu'il a fait exactement Et c'est pourquoi il y a tellement de choses De choses vraiment déséquilibrées dans nos vies Acte 1 verset Apocalypse 1 verset 17 et 18 Le premier né d'entre les morts Celui sur qui la mort n'a plus le pouvoir là Pourquoi ? Pourquoi ? Apocalypse 1 verset 17 et 18 La mort n'a plus le pouvoir sur lui Quand il dit à Jean Il dit à Jean Il dit à Jean Je suis le premier et le dernier Le premier et le dernier et le vivant Jésus dit Je suis le premier et le dernier et le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle des siècles Écoute ce n'est pas fini Écoute moi très bien Il dit Je tiens Les clés De la mort Et de ce jour de mort Alors tu croyais Peut-être que tu n'as pas compris Maintenant tu vas comprendre On te dit que la mort n'a plus le pouvoir sur lui Il ne peut plus mourir Il ne peut plus mourir Pourquoi ? Qui tient les clés de la mort ? Qui tient ça ? Celui qui tient les clés de la mort Il peut mourir ? Il peut mourir ? Il ne peut plus mourir ? C'est pourquoi ? Il n'y a rien Comme il tient cette clé là Si toi tu es lié à lui Est-ce qu'il va t'envoyer là-bas ? Mais si tu n'es pas lié à lui L'autre a un pouvoir sur toi Oui ou non ? C'est le désir C'est ça Il y a autre Donc quand on parle de Jésus Christ Il faut bien comprendre Il ne savait pas dire Ah je suis sauvé Parce que la mort est quoi ? Le mystère de la mort C'est plus que ce qu'on voit Ce n'est pas l'élément physique Quand Dieu a dit à Adam Le jour que tu mangeras Tu mourras là Ça veut dire quoi ? Nous n'avons pas compris Toutes les dimensions de la mort Premièrement elle est spirituelle Le premier effet C'est la séparation avec Dieu Le dos à dos avec Dieu Il faut que tu es au-delà Deuxièmement ça va aboutir à la mort physique Mais entre la mort spirituelle et la mort physique là Le jour qu'Adam a mangé il est mort Mais entre ça et le jour de sa mort à 963 années Tout dans la vie d'Adam était mort La mort a étendu sa main sur ses enfants Sur ses biens Sur tout son corps La mort est un phénomène extraordinaire et mystérieux et mauvaise La mort est un phénomène extraordinaire et mystérieux et mauvaise La mort est un phénomène extraordinaire et mystérieux et mauvaise Et tu comprends ? Les hommes ne voient que la mort physique Non, 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 non Elle est d'abord spirituelle Adam a péché ici au lieu d'elle Donc il est mort spirituellement ici Il n'a plus donc de réalité avec Dieu De lien spirituel avec Dieu Il ne comprend plus Dieu Il a peur de Dieu Et tout ce qui est spirituel là est venu sur lui Toutes les choses négatives spirituelles sont venues sur lui Mais il n'est pas mort physiquement ces jours là Le gars il est venu mourir ici En 963 ans Il est mort physiquement ici Mais Mais Entre la mort spirituelle et la mort physique Le gars a vécu 963 ans de mort dans tous les domaines des armes Tout ce qu'il entreprenait est mort Tout était mort dans sa vie C'est ça qui est terrible C'est cette mort que Satan a envoyé sur le monde C'est pourquoi le monde ne peut pas échapper à la mort Tout ce qu'on prend c'est la mort La voiture La voiture C'est la mort L'avion T'amène loin Ça crée la mort Tout la nourriture Ça crée la mort Les médicaments qu'on fait Tuent les gens Tout le mystère de la mort C'est installé sur l'humanité Il y a un seul Qui est au-dessus de la mort Qui contrôle la mort Il s'appelle Jésus-Christ Il s'appelle Jésus-Christ Et c'est pour que je te dis maintenant Si tu veux vivre comme moi Attache-toi à moi Lis-toi à moi Mais si tu ne fais pas ça Tous les efforts que tu fais là Ce sont les efforts vains Oh Dieu Donne-nous de comprendre cela Ouvre notre intelligence ce matin Ouvre notre intelligence Ouvre notre intelligence Et tu comprends ? Alors quand l'apôtre Paul Cet homme là s'est converti Il a commencé à comprendre Au fur et à mesure Les choses Il a compris d'abord la proie Et même il a compris un peu La résurrection Mais au fur et à mesure Qu'il partait Que sa relation avec le Saint-Esprit Se développait Il parle de résurrection Dans le Roumain Dans le Corinthien Dans le Galate Mais maintenant Il arrive dans le Philippien Le gars change complètement Il y a quelque chose Il est insatisfait Le gars qui a les dons Qui vit le fruit de l'Esprit Qui a le ministère Le voilà Une insatisfaction S'installe en lui Il sait ce qu'est la croix Il comprend la résurrection Dans le Corinthien 15 Il a dit que si Christ n'est pas ressuscité C'est fini pour nous Nos messages sont faux Est-ce que vous voyez l'importance de la résurrection ? Si Christ n'est pas ressuscité La croix n'a pas de valeur L'ensevelissement n'a pas de valeur Donc ce qui donne la valeur à la croix Et à l'ensevelissement C'est la résurrection de qui ? Si tu ne crois pas à la résurrection de Christ Mon ami c'est fini pour toi Si écoute-moi C'est la résurrection de Christ qui est la preuve Qu'est-ce qu'il a fait la croix L'ensevelissement Que Dieu a accepté Que toi tu es sauvé C'est ça en ce moment-là C'est ça qui te libère C'est pourquoi Paul A prêché Il a enseigné Il a un moment donné Le Saint-Épée dit Va t'enfermer Je vais te révéler quelque chose Parce que vous les hommes Vous vous satisfaitez des choses secondaires Il y a plusieurs niveaux de révélation de connaissance Le premier niveau Les petits enfants disent Dans un genre deux Les petits enfants disent Nos péchés sont pardonnés Dans un genre Les petits enfants disent Nos péchés sont pardonnés Quand je vais mourir Je vais aller au ciel Ensuite les jeunes gens Ils disent Nous nous avons vaincu Satan Je suis tout dans un genre là Nous avons vaincu Satan Nous avons la victoire Puis tu nous l'attends Tout ça c'est bien Mais les pères quand ils arrivent à un niveau Ils ne s'intéressent plus au péché Ils ne s'intéressent plus à Satan Ce n'est pas des faits Non, Satan n'est pas un fait Ni le péché Ce qui est un fait C'est la résurrection C'est là où Paul est arrivé Il est arrivé à cette dimension Lui qui se contentait Lui qui voyait de grandes choses Il a vu beaucoup de choses Brusquement il lance un cri Et ce cri là on le crie dans Philippiens 3 A partir du verset 8 Philippiens 3 verset 8 Il lance ce cri là Et mon frère et ma soeur Et mon frère et ma soeur Regardons ce cri là Il dit Et même Je regarde Je regarde Toutes choses Toutes choses A cause de Christ A cause de Christ Qu'est-ce que tu veux me dire Paul Mais tu peux me dire Mais ces choses là Qui étaient pour moi des gains Toutes ces connaissances que j'avais là Jusqu'à maintenant C'était des gains C'était des bénéfices Mais maintenant il dit Je les ai regardés Comme une perte A cause de Christ Première révélation Ça c'est le premier niveau La révélation de Christ M'a fait savoir Que le fait que ce soit pharisiens De la tribu de Benjamin Docteur de la loi C'est devenu une perte Deuxième niveau Il dit Et même Je regarde Vous voyez encore Toutes choses Comme une perte Maintenant qu'est-ce qu'il dit A cause De l'excellente De la connaissance De Jésus Christ Monseigneur Verset 7 A cause de Christ Toutes les choses Que j'étais là Docteur Je suis ou je suis là C'est pas un problème Il dit maintenant Il ajoute Il dit plus A cause de Christ A cause De l'excellence De l'excellence De la connaissance De Jésus Christ Donc le gars En train d'évoluer Elle que tu évolues Dans ta vie chrétienne Tu es toujours au même niveau A cause Moi j'ai tout quitté On entend dans le milieu chrétien J'ai tout quitté Tu es au premier niveau A ce premier niveau là Il y a des gains aussi Ce que Pierre a dit un jour à Jésus Nous avons tout quitté à cause de toi Jésus a dit à Pierre Si c'est ça Tu crois te vanter Si quelqu'un me quitte Quitte sa famille Quitte ses maisons A cause de moi C'est bien 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 Je veux les donner cent fois plus Ah donc tu n'as pas perdu Sur cette terre là La vie éternelle Il nous donne deux choses Sur cette terre là Alors mon ami Tu vas me dire J'ai tout quitté pour Jésus Ah moi j'ai abandonné Mon travail Je suis devenu pasteur Moi j'ai abandonné mon travail J'ai fait ceci ou cela Ça c'est le premier niveau Il y a des gains là-dedans Mais mon frère Si tu restes là-bas Tu seras sauvé Mais il n'y a pas grand chose Pour ton ciel Deuxième niveau Paul dit Malgré toutes ces choses là Lesquelles maintenant Le gars est sauvé Il y a quoi de crise Les choses qu'il avait avant Avant là c'est rien Il est devenu sauvé Même dans le salut encore Il y a des choses dans le salut Ce sont les choses Les pertes Vous ne comprenez pas ça Dans le salut là Ce que vous cherchez là Paul a eu ça aussi Mais il va l'appeler perte Je reprends pour que vous comprenez Le gars était pharisien Il était de la tribu de Benjamin Par rapport à la loi Il était un excellent homme Il a dit par rapport à la loi Personne ne peut me condamner Et il était Mon frère Un homme qui travaillait bien Qui avait tout Donc il était bien Il était respecté tout le monde Mais le jour qu'il a connu Christ Il a dit Premier niveau Ça c'est perte Il est devenu chrétien maintenant Le gars a commencé à travailler Il va ici Il va là Il fait des oeuvres Il fait des grands oeuvres Un jour il s'arrête encore À ce niveau là Il dit Ah Parce qu'il a commencé à connaître Christ C'est la connaissance de Christ Aller dans un niveau excellent Dès que Cette connaissance est devenue excellente Il a trouvé que même Les choses dans le christianisme Qu'il a eu là C'est une perte sèche La croissance spirituelle Dans la vie chrétienne C'est ça A quel niveau tu es Les billiches au matériel Que tu as là Même quand tu perds ça On te change un peu de poste On te lève un peu d'argent Dans ton salaire C'est fini Tu es découragé Le gars avec tout Il a d'abord un cours de Christ Il l'a laissé Maintenant il avait Christ Il gagne des choses Il a un grand ministère Il a des dons Il a tout Mais quand il a développé Sa connaissance de Saint-Esprit La connaissance de Christ C'est devenu excellente Il a trouvé que c'est une perte Tout ce qu'il connaissait C'est une perte Même quand tu as des visions C'est une perte Quand tu charges les démons Il dit c'est une perte C'est pas toi qui as libéré la fille Il dit c'est une perte C'est une perte Par rapport à quoi ? A l'excellence de la connaissance De Jésus-Christ Tu vois déjà Alors qu'au premier niveau là Beaucoup d'églésiens sont là-bas Mais continuent à manger le monde Si tu restes au premier niveau Le premier niveau c'est quoi ? Viens là je n'ai pas Le premier niveau c'est ici J'étais dans le monde J'avais tout Position L'argent Rénommé Tout Et je me vantais de ça Voici un jour Christ m'est révélé Je dis moi qui croyais que j'étais quelqu'un Et je vois que je suis un pêcheur Et je me livre à Christ Je suis sauvé Tout de suite La première révélation C'est que ces grandes choses que j'avais là Je me sépare de ça Et je vais ici A ce niveau là Mais les choses anciennes ne sont pas loin de moi Elles sont dans mon service Mais au lieu de les dominer De temps en temps je les regarde Je les convoite Je convoite le monde Je convoite les choses sur les choses Je convoite ça là En ce moment là Quelque chose ne va pas Je ne suis plus là-bas Je ne suis plus Je suis dans le monde Je ne suis plus du monde C'était ça comme ça Mais comme je ne me suis pas séparé totalement Dans ma pensée Les choses de ce monde là Vont continuer à me dominer Paul a expérimenté ça Mais ici maintenant Quand Paul a expérimenté La séparation avec le monde C'est pourquoi il a dit Que quand on est mort à la croix On est mort aussi au monde Paul a expérimenté la mort au monde Ça veut dire qu'il a donné le dos au monde Il a trouvé que les choses qui sont dans le monde là Qui sont les bonnes choses là C'est devenu une perte pour lui Premier niveau Il développe maintenant sa connaissance de Christ Il développe sa connaissance de Christ Il vient là mon ami Sa vie a un autre coloris Sa vie a un autre coloris Ça c'est le monde qui est bien tout autour Maintenant ici Il a un autre élément Aspect de sa vie Il a développé sa communion avec le Saint-Esprit Il a commencé à connaître Christ A connaître Christ Mais les choses qu'il a reçu ici Quand il a été sauvé là Il a été rempli le Saint-Esprit là Les dons spirituels Les bénédictions La prospérité Qui étaient pour lui des gains Mais quand il a connu Christ Mieux encore Il a dit ça là même C'est une perte en port Non, non, ne bouge pas Tu comprends ? Le gars a tenté de progresser Mais Paul, qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches quoi ? Contente-toi de ça Tu étais ici déjà Tu n'étais pas satisfait Tu as cultivé Tu es arrivé à ce niveau là Et l'excellence de la connaissance Il dit non, vous ne savez pas Plus on connaît Plus on veut avancer Plus on veut Mon frère Et la suite du verset Reste là, ne bouge pas Ne bougez pas Ne bougez pas Et qu'est-ce qu'il dit après ? Il dit même Je regarde toutes choses comme une perte À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ Mon Seigneur Pour lequel j'ai renoncé à tout J'ai renoncé à tout J'ai renoncé à tout ici Quand j'étais là J'ai renoncé à tout Mais quand je suis venu à ce niveau là J'ai eu l'excellence de la connaissance Il dit C'est à partir de là Pour lequel j'ai renoncé à tout Et je le regarde comme la boue Afin de gagner Christ La connaissance de Christ Le gars dit maintenant Ça ne me suffit pas Je veux gagner qui ? Christ Il laisse cette étape là De jeunes gens De jeunes gens Il progresse Il progresse Et quel est le terme qui suit ? Et d'être trouvé en lui Non avec ma justice Mais celle qui vient de la loi Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ La justice qui vient de Dieu Par la foi Il dit pourquoi il y a tout ça Maintenant regarde encore Le mot connaître apparaît Au verset 10 Le mot connaître apparaît encore Afin de connaître qui maintenant ? Christ On a dit la connaissance Il veut connaître qui maintenant ? Christ Il y a 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 Christ Seigneur Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe ? Il y a vraiment Mais Christ il est où ? Christ est ici Christ est ici Christ est ici Dès que je l'ai reçu Il est en moi Il est en moi Bébé spirituel Et tu comprends ? Plus je grandis Et quand je donne le dos au monde Je suis mort au monde Ma croissance spirituelle commence à se manifester Donc je suis en train de faire grandir Christ Je passe de l'étape d'enfant De bébé spirituel Je suis arrivé ici à l'étape des jeunes gens J'ai la connaissance Les jeunes gens c'est quoi ? C'est la parole de Dieu Ils ont la parole Et Satan est vaincu Et je me suis contenté de ça J'ai fait les choses très bien J'ai la parole Je mange la parole Je médite la parole Je prie J'ai des résultats Je jeûne J'ai des résultats Mais A l'intérieur de moi Quelque chose me dit Il y a une insatisfaction Parce que tu n'as que l'excellence Mais Et la personne même Tu comprends ? A ce niveau là Il vient d'entrer dans un mariage Mais il n'est pas encore père Il est un jeune jeune Ici Il est un enfant Il dépend Il dépend Il dépend Il crie Il pleure Il ne connait pas la vie Il tombe Il se relève Dieu n'a pas de problème Il est un enfant Ici il est jeune Il y a des choses que Dieu ne lui permet plus de faire Parce que maintenant il est jeune Et il développe sa connaissance Et à un moment donné Il a tout Mais il sent en lui une insatisfaction Une fin D'aller plus loin Tu comprends ? C'est la même chose avec la vie naturelle La petite fille qui est ici là Qui est ici là Elle est séparée du sein de sa maman Mais elle est ici là Elle dépend de sa maman Mais la jeune fille là Elle aime ses parents Elle grandit Elle vient ici Elle grandit dans sa vie Mais à un moment donné Bien qu'elle soit Elle aime ses parents là Il y a une soif en elle Elle veut se marier Elle veut avoir des enfants Ce n'est pas quelqu'un qui lui a appris ça Le fait qu'elle a grandi Le fait qu'elle est devenue mûre Le désir d'être femme Le désir d'avoir des enfants Viens en elle Si tu développes ta communion avec Christ La connaissance Un moment donné Tu ne peux plus te satisfaire De l'étape des jeunes gens Des ministères Des guérisons Des délivrances Non Non Il y a plus que ça Tu veux te reproduire Tu veux aller de l'avant Et c'est cette faim Et cette soif là Malgré le fait qu'ils aiment leurs parents Que les jeunes gens se marient Et se séparent de leurs parents Et c'est la même chose spirituellement Cette connaissance Que tu as acquise ici L'excellence de la connaissance Te donne D'avoir plus faim et soif Et alors Tu viens à ce niveau là Tu arrives à ce niveau Et à ce niveau Tu vas trouver Mon frère Viens la vie La différence Toi la viens Ma fille Comme ça c'est la différence Totalement différente Mets-toi ici Mets-toi là Et qu'est-ce qu'elle dit Il dit Afin de connaître Christ Et la puissance de ça C'est pas fini Maintenant Le gars La dernière partie là Et la commune de quoi Les souffrants Mais est-ce qu'ici Il aimait les souffrants Est-ce qu'ici il aimait les souffrants C'est pourquoi quand il y a souffrance ici Quand il y a souffrance ici Les gens sont en train de courir Il n'y a pas de prophète dans la région Il n'y a pas de prophète dans la région Il n'y a pas de prophète Il n'y a pas de prophète Il y a quoi ? Il souffre beaucoup Il souffre beaucoup Vous êtes avec moi avec 20 ans, 25 ans Vous n'avez pas commis la vie Certains Il n'y a pas que moi Vous courez dans quoi ? Il n'y a pas de souffrance Il n'y a aucune soif de Christ Aucune soif Aucune soif Pas de souffrance Il n'y a pas de souffrance Si vous n'avez pas soif pour arriver ici Comment vous pouvez accepter les souffrances ? Aujourd'hui le mot épreuve pour les chrétiens c'est Satan La Bible dit que les épreuves sont normales Aujourd'hui les chrétiens du 29 siècle Épreuve dit Satan attaque Et c'est le fameux mot attaque Tous les jours vous êtes attaqué Je me dis attaque pour aller La première fois attaque il faut pas lui tenir Donc vous ne pouvez pas dire Je ne comprends pas ce mot là Il n'y a pas de souffrance Vous avez inventé des mots Il y a maintenant des gombis ici Je suis dépassé Je ne suis pas le millier de souffrance Moi je suis pasteur Je ne comprends pas ces mots Où les avez sorti ? Attaque là Il y a 20 ans pour l'Abe Tiens pour moi c'est une attaque Attaque Si tu n'attacques Si tu n'attacques Attaque à l'Abe C'est une attaque Contre attaque Contre attaque oui Mais en football Quand l'équipe attaque L'autre équipe fait quoi ? Contre attaque Mais quand vous vous attaquez vous fiez Ils n'ont même pas joué Ils n'ont même pas joué Ils n'ont même pas contre attaque à l'Abe Tu es vrai L'excellence de la connaissance Ici on ne parle pas du salut même Même ici déjà Ici déjà la personne est sauvée Elle est sauvée Mais il n'y a rien Il n'y a rien Ici sa vie spirituelle Porte du fruit Comprenez ? Le fruit de l'esprit est là Les dons sont là Sa maturité est là Il est jeune La parole est là La parole est là Mais à un moment donné Dieu dit Tu es un père Il faut que tu es un père Maintenant Dieu même crée en toi Si Dieu ne mettait pas Dans le coeur des jeunes filles Et des garçons de se marier Aucun garçon ne se marie Il n'y a rien 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 La maman ne comprend pas Le seul moyen de l'enfant Pour exprimer Qu'il a faim et soif C'est faire quoi ? Pleurer Tu comprends ? Mais est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que la maman va frapper de l'enfant parce qu'il pleure ? Ici là Quand tu es ici là Tu fais des sautises Papa Bondé ne te frappe pas Il n'y a rien Écoute-moi Il va t'apprendre Quand tu ne connais pas Ici là Tu vas commencer à être à quatre pattes Tu vas aller Pour la mettre ta main dans le feu La maman est assis et elle regarde Il dit faut la laisser Quand tu mets la main dans l'air Mais quand tu vois le feu tu vas mettre ta main Tu es en train de développer quoi ? Et c'est la maman qui t'a dit un jour te lever pour marcher Un jour la maman vient de trouver tes quoi ? Fille les pieds Tu fais un premier pas tu tombes Mais est-ce que la maman va dire ne marche plus ? Il va marcher Mais quand tu arrives ici à jouer le genre là Tu remportes des médailles non ? Tu remportes une médaille d'or Au jour olympique Tu es dans une équipe de football Le meilleur attaquant Ça tu es ici Mais à un moment donné Ça va perdre du goût Même les médailles qu'on te donne là Quand tu viens à la maison Tu les regardes C'est quoi ? Est-ce que la vie c'est ça ? Avoir des médailles ? Avoir de l'argent ? Avoir de l'or ? Avoir des titres ? Avoir ceci ou cela ? Tu vas te rendre compte C'est le cumul de tout cela Ça ne t'a pas apporté la vraie joie Alors tu es en train de chercher C'est ça la vie Dans le spirituel c'est la même chose Tu es en train de chercher Mais tu cherches qui ? C'est Christ Afin de connaître Christ Et la puissance de sa résurrection Et la communion de ses souffrances Maintenant dis quoi ? En devenant conforme à lui Dans sa mort Mais Ici on m'a dit que Jésus est mort C'est pourquoi j'ai accepté ? Oui Ça c'est le niveau du bébé spirituel L'amour de Christ ici est pour toi Maintenant ici tu es parti par sa mort A sa souffrance Pas pour sauver le monde Non Pour le corps de Christ Pour le corps de Christ Il dit Pour le corps de Christ Tu meurs à tes biens Tu meurs à tout Pour le corps de Christ Les talents que tu as là Je ne les jules plus pour toi Je les jules pour les autres Et tu comprends Ici là Tu comprends que rien ne t'appartient C'est Christ Tout appartient à Christ Tu as la révélation Mais tout ce qu'il m'a donné là Je ne comprenais pas C'est maintenant que je comprends Et tu es conforme à Christ Et il dit ensuite c'est pas fini Si je puis à la résurrection entre les morts Ce n'est pas que j'ai déjà remporté Regardez bien Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix Ou que j'ai déjà atteint la perfection Mais je cours Pour tâcher de le saisir Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ J'ai été saisi par Jésus Christ où ? Ici Ici j'ai été saisi Je suis content Jésus m'a sauvé Je suis content Jésus m'a sauvé Je suis content Jésus m'a béni Je suis si content Jésus m'a béni Ici maintenant je dis Sois content Et cherche moi Découvre moi Et meurs avec moi Participe à mes souffrances pour le corps de Christ Ah Seigneur ça c'est fort Chante ton chant maintenant Amen Ça a commencé à rentrer Que Dieu te bénisse Allez-y C'est clair C'est clair Regarde C'est clair Toi-même tu vois les 3 étapes là où tu es ? C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Mon frère C'est pourquoi il a crié ? Il a crié là-bas ? Il a crié là-bas ? Alors Si tu comprends ça C'est clair Avant la puce Avant la résurrection de Jésus Le Seigneur Jésus était limité dans le temps et dans l'espace J'ai quitté la première partie de mon message dans la deuxième partie Avant sa résurrection Il était limité dans le temps et dans l'espace C'est clair C'est clair Pour le voir Il est là-bas Il fallait aller là où il y est trouvé Pour l'entendre Il fallait être en face de lui Et au bon moment Il était limité Avant sa résurrection Il était là-bas Il était là-bas C'est pourquoi les foules se déplacaient A sa richesse Les foules Parce que Pour le toucher Il fallait qu'il soit là physiquement Pour l'entendre Il fallait être à côté de lui Pour le voir Il faut que tu ne sois pas loin Il fallait être au Jésus Il fallait être au Jésus Là-bas Il fallait être à côté de lui Il est là-bas Tu ne peux pas se voir Il n'est pas là-bas Il ne faut pas voir les Matthieu Il n'allait pas voir les quelles j'ai à côté Il n'en est pas là-bas Alors écoute pour mon message Pour que tu ailles de l'avant Ce Jésus n'est pas là aujourd'hui Tu ne peux pas le toucher Tu ne peux pas le voir au sens Tu ne peux rien faire Jésus, quand il y a des gens, il n'y a pas de cire, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pauvres. Alors, que tu dois comprendre? Il faut que tu ne sers pas. Toi et moi, nous devons comprendre. Il faut que tu ne sers pas. Mon frère, que la résurrection t'emmède à une autre dimension. Il faut que tu ne sers pas. Donc, maintenant, Dieu va te demander un autre sens pour continuer de voir Jésus le Christ, le sang de la foi. Même sans le voir physiquement, même s'il n'est pas à Ouagadoumou ici, tu peux le voir, tu peux l'entendre, tu peux le toucher. Le Jésus ressuscité devient universel. Le Jésus dans la chair, il est un Galiléen là-bas, en Israël. Aucun homme n'a droit à lui. Personne n'est pu les toucher. Les Africains pour les toucher, il fallait qu'ils aillent où? Les Européens pour les toucher, il fallait qu'ils aillent où? L'Europe n'est pas à Ouagadoumou ici, il n'est pas à Ouagadoumou ici, il n'est pas à Ouagadoumou ici. Mais maintenant, le Jésus ressuscité, tu vois l'importance du Jésus ressuscité quand tu comprends. Il faut qu'il n'y a pas de pauvres. Maintenant, Dieu se rend accessible à tout le monde. Il n'a pas besoin de ta vue physique. Il n'a pas besoin de tes oreilles physiques. Non, il a besoin, mon frère, du sens spirituel de la foi. Par la foi, je le touche. Par la foi, je l'entends. Par la foi, je le vois. Par la foi, tout devient possible. Mais si tu veux utiliser tes 500, tu vas souffrir. C'est pourquoi Dieu lui-même encore, sachant que Christ est ressuscité, a donné la foi aux hommes gratuitement. C'est lui-même qui a donné la foi. C'est la foi qui te permettra maintenant, c'est la foi qui va illuminer tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles pour l'entendre, le voir. Tu vois l'amour, 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 tu vois l'amour. Et cela est en toi. Là, tu vois l'amour, tu vois l'amour. Cette foi-là, Dieu te l'a donnée. Tu vois l'amour, tu vois l'amour. Tu vois l'amour, tu vois l'amour. Il ne veut pas entendre la musique. Il faut qu'il s'en prenne à lui-même. Parce qu'il a deux oreilles naturelles qui sont en parfait état. Il faut le disposer à la bonne musique qui est en train de jouer. Tu as deux yeux, tu vois. Mais si tu décides de donner d'eau à ce qu'on te montre là. Tu ne verras pas la chose. Chrétien, Dieu t'a donné la foi. Il t'a tout donné. Mais si tu ne veux pas, si il ne veut pas obéir à Dieu, il ne veut pas te forcer. Mais tu ne le verras pas aussi. Ah oui, c'est donnant, donnant. Tu ne l'entendras pas. Toi, tu ne veux pas te disposer à Dieu. Non, tu veux faire ce que tu veux. Fais-le. Mais tu ne le verras pas. Spirituellement. Tu n'entendras pas la voix intérieure du Saint-Esprit. Tu n'entendras pas la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est qu'elle est. C'est qu'elle doit être. C'est qu'elle doit être. Tu comprends? C'est ta vie chrétienne. Le fait que tu sois lié à Jésus-là. Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. La prière de Dieu n'a pas commencé avec le christianisme. Toutes les religions jeunes. Toute la vie chrétienne, c'est Christ. C'est Christ. Je veux dire, c'est Christ. Comme cette histoire d'une annexe et d'un annexe. L'anon que Jésus a dit d'aller chercher, ils l'ont cherché, ils l'ont emmené à Jésus. Quand l'anon rentrait à Jérusalem avec Jésus, les gens ont jeté leurs habits sur le sol. Qui a marché sur les habits. C'est comme si aujourd'hui on a mis un tapis rouge. Mais qui marchait sur les tapis rouges? Quand on applaudissait Jésus, on applaudissait qui en même temps? Oui ou non? L'anon l'a fait. Il fait ça parce qu'il est avec lui. Jésus est parti. Quand Jésus est parti, L'anon l'a dit un jour à sa copine, à une annexe, il dit, il a vu que Jésus a dit, les gens ne m'approvissent plus. Quand je pars dans les rues de Jérusalem, personne ne me salue. L'annexe, l'annexe, il a dit, est-ce qu'il y a Jésus sur toi? Si Jésus n'est pas sur toi, tu n'as pas de valeur. Si Jésus n'est pas là, tout ce que tu fais là, sans valeur, tu ne coûtes même pas poporon, même on ne t'achète pas poporon. Personne ne t'achète pas poporon. Personne ne t'achète pas poporon. Personne ne t'achète pas poporon. C'est Jésus qui te donne la valeur, qui me donne la valeur. Et vous comprenez ça? où on veut un christianisme sans Jésus. On a écrit tout, même si Jésus ne t'achète pas. Et c'est ça. Regardez partout. Les gens ont développé tellement de choses sans Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas si Jésus ne t'achète pas. C'est ça. C'est terrible. Sinon, si Jésus n'est pas là, il y a toutes sortes de déviations. La délivrance en Jésus, ça devient simplement ce qu'on dit, l'exorcisme. L'exorcisme. Il y a toujours un exorcisme. Il y a un exorcisme. Quand il n'y a pas Jésus, il y a toutes formes de déformation. Il y a une forme de déformation. C'est pourquoi actuellement, vous avez vu beaucoup d'artistes, des gens, ils font des choses sur le christianisme. Ils attaquent les pasteurs en les humiliant sur le christianisme. Les pasteurs ont dit qu'il n'y a pas de chrétien. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle que de ça. Viens, tu vas être riche. Viens, tu seras béni. Paul, lui, il fuyait. Il fuit. Il veut connaître Christ. Nous, on dit Paul. Toi, tu es bête. Nous, on va aller prendre... On a joué tout, on ne va pas faire. J'insiste sur ça pour que tu comprennes. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas de chrétien. On est accrochés aux choses secondaires. Parce qu'un homme qui avait tout dans le monde, qui était positionné, il a reconnu Christ. Il ne sait pas, il meurt au monde. Il développe sa relation. Il a eu une excellente connaissance de Christ. Maintenant, il dit non. Je veux le connaître lui-même. Je veux le saisir. Parce qu'il m'a déjà saisi là-bas. C'est lui qui m'a saisi là-bas. Maintenant, moi, je veux le saisir. Maintenant, je veux communier à la puissance de sa résurrection, aux souffrances. Je veux le connaître, agir et je veux le saisir. C'est pourquoi Paul dit « Je me contente de tout. » Quand j'ai à manger, je suis content. Quand je n'ai pas à manger, je ne suis pas content. Jésus n'est pas venu faire un parti politique pour adhérer et avoir des places. Non, mon frère, Jésus est le premier né d'entre les morts. Avant la résurrection de Jésus, la plus grande puissance créée sur la terre, comme je l'ai dit, c'est la mort. La mort était partout. C'est Jésus qui est venu mettre fin à sa puissance. Dans Hebreu 2, on parle de l'Elie 4, il dit qu'il est venu par sa mort à la croix, il est venu mettre fin à la puissance de Satan qui avait la puissance de la mort. Regardons, quand on parle de la puissance de la résurrection, c'est quoi ? Ce n'est pas une puissance au hasard. Regardons Jean 11. Jean 11. Regardons l'évangile de Jean. Chapitre 11. On a déjà donné ça là-bas, verset 21. Regardons ce qu'elle a dit. Elle dit verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc, Marthe croit à une puissance de Jésus, mais une puissance limitée. C'est la pensée que nous tous nous avons. si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire que la mort, c'est-à-dire que Marthe nous dit ici que la mort est invincible. Et effectivement, elle a raison. dans l'état où était Jésus-là, personne n'a pu vaincre la mort. Personne. Donc, c'est pour ce qu'il dit. Tant que la mort n'a pas pointé son nez, il n'y a pas de problème. Maintenant que la mort est venue, Jésus, laisse tomber. On te comprend. tu es beaucoup occupé. Tu n'as pas eu le temps. Mais c'est un peu tard. C'est ça qui va amener Jésus à pleurer. C'est pas autre chose. Il regarde Marthe. Il la regarde. Il dit, c'est ça que tu as celle pensée que tu as des mois. Regardons la suite, frère. C'est ce que tu as des mois. C'est ce que tu as des mois. Il dit, mais voilà ce qu'elle dit. Mais maintenant même, regarde quelle contradiction. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorderas. Jésus, je te l'accorderai. Que tu veux Marthe? Tu me dis que si j'avais été là avant que Lazare ne meure, il n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. Donc, ça veut dire que tu m'as limité que la mort est plus forte que moi. C'est ça, non? Je suis arrivé en retard. Et en même temps, tu me dis, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va t'accorder. Donc, Marthe, ça, c'est la rencontre à séparer Jésus d'avec Dieu. C'est où il y a Jésus. C'est où il y a Jésus. C'est leur réaction comme ça. Oui, c'est leur réaction comme ça. Regarde ta réaction devant les problèmes, devant les difficultés. Des fois, je me dis, tu es chrétienne. Oui, je suis chrétienne. Mais quand toi, tu te fâches contre ton mari, il faut que tu ne me souviens pas. Tu oublies que tu es chrétienne. Il faut que tu ne me souviens pas. Tu prends simplement le couteau. Il faut que tu te souviens pas. Tu peux prendre la voiture de ton mari. Il faut que tu ne me souviens pas. tu ne peux pas déchirer les pneus. Si ce n'est pas ça, tu brûles ses habits. Si ce n'est pas ça, tu ne lui parles plus. C'est la même réaction. Le Saint-Ebri qui est en toi, il te dégare. dans ma présence, elle fait ça. Dans ma présence, elle fait ça. Dans ma présence, voilà sa réaction. C'est ça que je suis en train de vivre. C'est pas des étrangers. à Bethany, Jésus logeait chez Marthe, Marie et Lazare. Puisqu'elle a dit ton ami Lazare est malade. Ton ami. Et il a dit que Jésus aimait Marthe, Marie et son frère Lazare. Mais voilà la réaction des amis de Jésus. Voici nos réactions. Voici nos réactions. Quand ça ne va pas, on dirait que Jésus est un inconnu pour nous. On l'accueille de tout. Si tu avais été là, si tu demandes à Dieu, donc tu n'es pas Dieu, demande à Dieu, Jésus regarde. Nous continuons. Jésus lui dit ton frère ressuscitera. Et pourtant, il est en train de se faire. Ton frère ressuscitera. Jésus élève le temps un peu. Ton frère ressuscitera. Il n'a pas besoin de se t'expliquer. Il n'a pas besoin de se faire. Satan l'a tenté pour dire si tu es fille de Dieu, il n'a pas répondu à Satan. Il ne répond pas aussi à Marthe. Il dit simplement ton frère ressuscitera. ma présence ici là c'est pour le suivre ton frère. Ma présence ici là je ne suis pas venu présenter des condoléens. Tu ne m'as jamais vu assister à un enterrement. Tu ne m'as jamais vu aller faire des condolences à quelqu'un. tu ne m'as jamais vu sur la terre dit Jésus. Tu m'as déjà vu un enterrement. Tu ne m'as jamais vu un enterrement. Est-ce que la vie va à l'enterrement des morts? Tu m'as vu aller saluer une condolence quelque part. tu ne m'as jamais vu un enterrement. 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 C'est pourquoi Jésus va pleurer. Des meilleurs disciples répondent comme ça et les totois. Les amis de Jésus répondent comme ça. Tu es venu en retard. Tu n'es pas Dieu. Maintenant, au dernier jour, le jour de la résurrection. Jésus dit, il y a un jour de la résurrection. Il y a un jour de la résurrection. Regarde la réponse de Jésus. Il y a un jour de la résurrection. Regarde la réponse de Jésus et le verset qui suit. Jésus lui dit je suis là il n'y a pas de jour de la résurrection. C'est moi le jour de la résurrection. c'est moi la résurrection. C'est moi la vie. C'est lui qui croit en moi vivra. Vous ne répondez pas parce que c'est ça qui fait c'est ça qui fait votre problème. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à saisir la révélation de qui est Jésus. La preuve est là. La preuve est là. La famille qui a le plus grand privilège de recevoir Jésus dans leur domicile régulièrement regarde leur réponse. Jésus le plus grand enseignant s'assoit et parle à une famille dans le temps difficile. Il veut leur montrer que c'est lui la solution. Je suis la résurrection. Il n'y a pas de jour de résurrection. Il n'y a pas un dernier jour. C'est moi-même. Alors tu comprends maintenant ? C'est pourquoi il a accepté d'aller à la croix. Si tu comprends ici là tu vas comprendre pourquoi il n'a pas refusé d'aller à la croix. Et tant donné qu'il a la résurrection quoi qu'on fasse quand on va l'enterrer il va faire quoi ? La résurrection ressuscite oui ou non. La vie vit même si c'est une conjugaison répétitive la vie vit est-ce que la vie va mourir ? Est-ce que la résurrection peut rester dans le tombeau ? Tellement il a dit je suis la résurrection tout le monde devait savoir qu'on n'a qu'à les discrétés on n'a qu'à les cuisent comment il va rester. 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 Il te dit maintenant écoute ce qu'il a dit après. C'est lui qui croit en moi 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 la preuve est qu'il ne mourra point et même s'il meurt il ressuscitera. Jésus lui dit vois tu c'est là regarde la réponse de Marc la réponse de Marc elle lui dit oui Seigneur je crois que tu es le fils de Dieu Jésus a posé la question là elle a botté à côté c'est lui qui croit en moi c'est ça la vie chrétienne c'est ça je crois que tu es le fils on te dit quelque chose tu dis le contraire notre cerveau est tellement dans la logique dans le raisonnement qu'on n'ose pas croire ça nous aurons une vie chrétienne une vie chrétienne mentale psychique et émotive on dit le christien il m'a donné la civilisation au monde non le christien n'a jamais amen la civilisation le christien n'a jamais amen la vie pas la civilisation que tu appelles civilisation que tu appelles civilisation ne faut quelle civilisation pour que tu es le fils de Dieu je crois que tu es le fils de Dieu la femme 5 questions, 5 fausses réponses. Après ça, elle fuit et s'en va, elle appelle sa soeur Marie. Marie qui est l'adoratrice par excellence. Et comprenez-moi encore, si vous ne croyez pas ça, vous continuez à vouloir vivre. La vie chrétienne, c'est les activités, j'ai dit, c'est là-là. Les activités viennent après. La relation avec Dieu et la vie, c'est la pipi. On croyait que Marie était quelqu'un qui avait compris. Quand Jésus lui avait pourtant dit Marie, tu as choisi la bonne part, il te sera point ôté. Croyons qu'elle a compris, elle arrive sur la scène. Marie, c'est la même chose, parce qu'elle n'a pas dit Marie, il t'a pas dit. Il en a dit, Marie vient ou elle est là. Même chose, si tu avais été ici. Jésus a remis la tête. Il a dit, « Ah bon ? » Même mon meilleur élève le fait dit ça. Il en a dit que moi, il dit qu'il a mis la table et il a dit autre chose. Comment on va faire maintenant? Bon, à la fin, j'ai dit coucou. Tu dis quoi? Où l'avez-vous mis? On dit viens et vois. Viens et vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire intérieurement dans le coeur. Tu n'as pas dit que tu peux? Viens et vas voir. Quand tu vas voir ça, tu vas comprendre ce qu'on te dit. Parfois, nous parlons comme ça à Dieu. On n'ose pas le dire. On le dit sous le mot. Oui ou non? Ils ont dit viens et vois. Oui, oui, oui. Est-ce qu'ils ont dit viens les sujeter? Est-ce qu'ils croient ça? On dit à bon? Viens et vois. Viens et vois. Comme tu verras, quand tu vas arriver là, tu sauras qu'il n'y a rien à faire. Je n'ai rien à faire. Et nous sommes dans cette mentalité. La puissance de la résurrection n'arrive pas à se mouvoir. La puissance de la résurrection, c'est celle qui va déclencher la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la résurrection s'appelle en même temps l'esprit de résurrection. C'est le Saint-Esprit qui agit. On ne peut pas séparer la puissance de la résurrection. On dit dans un autre passage que Jésus est ressuscité par la puissance de la résurrection. L'Esprit de la résurrection. Ils arrivent au tombeau et les gens critiquent Jésus derrière. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles et dit que Lazare, là, c'est son ami. On vous a dit, si Lazare était son vrai, vrai ami, pourquoi il n'a pas empêché de mourir ? Donc tout le monde est contre lui maintenant. Ses amis sont contre lui. Les pharisiens sont contre lui. Jésus, pour la première fois, pleure. Il ne pleure pas parce que Lazare est mort. Le gars, dans 5 minutes, il sera sur ses deux pieds. Il est dépassé. À Nazareth. Là, il était choqué. Il tournait de l'incrédulité. Chez Lazare. Là, ça dépasse. Ses meilleurs étudiants le répondent à côté. Il dit, roulez la pierre. On t'arrête de venir et voir. Que veux-tu faire ? Que veux-tu faire ? On te prévient. Le gars est dans le tombeau il y a 4 jours. Il est pourri et il sent. C'est terrible. Ils ont mis l'atmosphère d'incrédulité autour de Jésus. Vous dites que vous partez prier. Vous partez prier en mettant une atmosphère d'incrédulité autour de vous. Il est pourri. Il est pourri. Comment vous allez marcher ? Comment vous allez avoir la victoire ? C'est d'abord que Jésus, quand il arrive chaque fois, pour résulter un mort, il chasse d'abord les incrédulités. Il est pourri. L'atmosphère d'incrédulité est développé chez les croyants plus que la foi. Tu vois les chrétiens comme ça ? Quand ils essayent de danser dans l'église, ils croient à ça. De renverser les murs de Jericho dans l'église, ils croient à ça. Mais quand ils arrivent chez eux, il y a des murs seulement de Calgondin. Calgondin, ils ont peur de la mort. Là ils ont peur. Ils renversent les murs de Jericho dans l'église, ils ont peur des murs de Calgondin au dehors. Ils ont peur des murs de Calgondin au dehors. Il y a des murs, ils ont peur de la mort. Il est en train de nous dépouiller. Il est en train de nous parler. Oui, 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 oui. Moi je crois parce que je crois. Moi je crois. Moi je crois. Voici les croyants. Il est en train de me dire. Il est en train de me dire. Il sent déjà. Jésus dit ouvrir la pierre. Mais pourquoi il va ouvrir la pierre? Est-ce que Jésus là, est-ce que le corps de Lazare là, c'est parfum? On vient te faire du bien. Il est en train de me dire. Mais malgré ça. Il est en train de me dire. Il va prêter pour ma maladie là. Il y a tel docteur qui a dit là. C'est pas possible. Bon, moi je ne peux plus. Va voir ton docteur. Il est en train de me dire. Il est en train de me dire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça par terre. Il ne faut pas te passer. Il est en train de me dire. C'est la radio là-haut. C'est la radio là-haut. Tu sais maintenant, il y a ce qu'on appelle IRM là. Il y a ce qu'on appelle IRM là. C'est IRM. Il est en train de me dire. C'est ça qu'il a parlé. Il est en train de me dire. IRM a montré ce que tu as. Il est en train de me dire. Mais est-ce que IRM te guérit? Il est en train de me dire. C'est le scanner. Le scanner ne fait que révéler ce que tu as. Le scanner ne guérit pas. Le jour où quelqu'un va trouver un médicament contre la mort, moi c'est son disciple. Je ne veux pas inventer la machine. Je ne veux pas inventer la machine. C'est bon. Ce n'est pas que je n'ai pas inventé la machine. Ne ne veux pas inventer la machine. Je ne veux pas inventer la machine. C'est bon. Faire découvrir, les grandes découvertes. Quand on est dans l'histoire, les grandes découvertes. Les grandes découvertes ont changé le monde. et cette grande découverte ont permis au monde d'avancer. Vous comprenez, il y a des choses que nous devons comprendre. Une découverte a pour rôle de changer la situation actuelle dans les équipements où la technologie actuelle ne peut rien faire. Mais si une découverte c'est pour simplement de montrer un constat sans aider la découverte il faut qu'il y ait une découverte et qu'il n'y ait pas d'affaires. Je vais vous parler. Oui, je vais vous parler. Voici un homme qui pouvait mourir tranquillement, tranquillement. On dit non, non, viens, on va faire radio. On va aider la file, on va faire radio, on va faire scandale, on va faire tout. On dit bon, vous avez un cancer au stade final. Bon, vous ne pouvez pas guérir. Vous venez de lui donner une peur bleue maintenant. Non, mais oui, ça n'est pas grave. On a fait une peur bleue, mais on a fait une peur bleue. On a fait une peur bleue, mais on a fait une peur bleue. Vous avez donné une peur bleue maintenant. Non, 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 non. Vous avez même que pour vous. Vous avez troublé ce tombe-là tout ça. Il va être pas mal à vous, il va falloir là, il va y parler de ça. Il est couché maintenant. Tu as gagné moi, hein ? Il est mort de la taux. Laissez. Le sang n'a pas tuer la tête en deux. Et tu as pris ces cinquants mille. Il est en train de faire des ennemis. Il ne doit plus t'aider. Tu dois l'embaucher des cinq cent mille. Tu dois l'embaucher de tous. Vous il est en train de faire tout. Cinq cent mille pour annoncer à quelqu'un qui va mourir. Et toi, tu ments ça là. c'est haram 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 c'est ce que Dieu me dit c'est pas une personne je vous dis ça clairement on viendra regardez regardez vous voyez là il fait tout pour les persuader ils ne veulent pas il dit roulez la pierre on ne roule pas le gars s'est mauvais ton propre frère on vient pour le ressusciter on dit ton frère ressuscitera il est devant le tombeau c'est lui qui a la résurrection c'est lui qui a la vie il a la mort devant lui et ça veut dire qu'il est plus fort que la mort il veut te démontrer qu'il est plus fort que la mort on dit de rouler la pierre il dit non il dit ok tant que la pierre tant que la pierre ne sera pas rouler dans ta vie écoute-moi la mort s'est étendue sur tes affaires tu as pris la mort tu as pris la pierre de l'incrédulité aller fermer ta vie ta destinée et tout tu as pris la mort tu as pris la mort ton raisonnement c'est ça la pierre ta logique c'est ça la pierre ton incrédulité tu as mis ça tu as cimenté tu as scellé Dieu te dit que lui son rôle n'est pas d'enlever les incrédulités son rôle n'est pas d'enlever le raisonnement son rôle est de donner la vie à ceux qui est mort toi tu enlèves la pierre et moi je fais mon travail à la fin ils ont enlevé la pierre écoute-moi mon frère ma soeur la puissance de la résurrection était là le Saint-Esprit était là et le cadavre de Lazare était là écoutez-moi frère et soeur si vous comprenez ça les situations les plus inextricables vous allez vous arrêter avec assurance vous allez vous arrêter avec foi c'est vrai que dans la logique même les pierres tremblaient même les gens tremblaient ils sont derrière Jésus qu'est-ce qu'il va faire ? le maître a ressuscité des morts fraîches la fille de Jairus est morte fraîchement l'autre femme est morte mais un cadavre de 4 jours on a jamais vu le maître faire cela même les disciples tremblaient quand il a ouvert ils ont ouvert il a levé les yeux vers le père il dit père je te rends grâce c'est ça la louange il a loué Dieu avant la vie il n'a pas prié arrêtez la prière d'incrédulité si vous pourriez louer d'abord Dieu il dit je te loue tu vas toujours exaucer et tu m'exaucer encore aujourd'hui il n'a pas dit seigneur fais ça fais ça non non la prière c'est demander la louange exalte célèbre Dieu avant que la chose ne se passe c'est la prière quand je vais prendre cette série après vous allez voir la louange la louange ne demande pas la louange exerce il te rend grâce est-ce que tu m'exos toujours tu m'exosais et quand il a dit ça il crie Lazare sort je te pose la question c'est qui qui a parlé c'est lui qui a la vie à parler quand la vie parle à la mort qui va vaincre la vie quand la résurrection parle à un cadavre qui va vaincre la résurrection et dit le mort sorti est-ce que tu as compris ça on n'a pas de Lazare sorti on dit le le mort obéit à la vie la vie a ordonné Lazare sort et le mort tu as compris on n'a pas de Lazare sorti la vie a parlé la mort se soumet alors sur chaque aspect de ta vie ce matin là tout aspect de ta vie qui est morte je proclame la vie au nom de ton nom je proclame que l'année 2017 là il n'y a rien qui va arriver dans le tombeau aucun tombeau ne restera fermé dans ta vie j'ai dit aucun tombeau ne restera fermé dans ta vie je proclame la puissance de la résurrection sur chaque aspect de ta vie sur chaque détail de ta vie sur chaque problème de ta vie je proclame que toute pourriture spirituelle toute pourriture familiale qui empoisonne ta famille est purifiée par le sang de Christ maintenant je proclame que ton Lazare qui semble être mort que ton Lazare revient à la vie au nom de Christ je proclame ce matin je proclame ce matin que la puissance de la résurrection par le Saint Esprit qui est en toi commence à se manifester maintenant au nom de Christ que la vie divine se manifeste au nom de Christ que l'esprit de vie se manifeste au nom de Christ que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Christ que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Christ et que tu sois vainqueur et que tu rentres dans ta victoire au nom de Christ que tu rentres dans ta prospérité au nom de Christ que tu rentres dans ton succès au nom de Christ que la puissance de la résurrection te soit révélée par le Saint Esprit afin qu'à partir de maintenant partout où tu vas tu apportes la vie et la résurrection partout où tu vas la vie et la résurrection te suivent parce que l'esprit de résurrection est en toi l'esprit de vie est en toi l'échec est terminé la défaite est terminée la honte est terminée l'humiliation est terminée la défaite est terminée tout est terminé l'esprit de vie en toi te positionne actionne la défaite est terminée la féconité est là la puissance est là la position est là ta position est là ton élévation est là ton accélation est là la puissance de la résurrection en Christ habite en toi l'esprit 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 votre foi au nom de Dieu, qu'à partir de maintenant, que tu marches dans la puissance de la résurrection, que tu n'aies plus peur de cela, cela est devenu une réalité pour toi ce matin, jusqu'à présent, tu n'as pas peur, tu ne comprenais pas, mais pas la révélation, cela est transféré dans ta vie au nom de Dieu, et tu marches dans la victoire, assis dans les lieux célestes en Christ, reçois cela, et sois béni, au nom de Jésus, Amen.